bonjour et bienvenue sur monnaie collector aujourd'hui je vous parle d'une pièce de 20 francs très rare on parle donc aujourd'hui de la pièce de 20 francs george guirault 1950 b avec quatre fossiles sur la queue du coq cette pièce a un poids de 4,06 grammes un diamètre de 23,51 mm le métal c'est du bronze aluminium la tranche de cette monnaie est lisse le graveur c'est george guirault et le degré de rareté de cette monnaie est du r3 sur la verre de la monnaie on retrouve la tête de la marianne aux cheveux courts de profil gauche couronnée d'une branche d'olivier portant des fruits ornée d'une cocarde tricolore sur la droite le nom du listel on retrouve la signature sur la gauche les mots république française sur le revers on retrouve la valeur 20 francs en deux lignes en dessous on a le millésime 1950 encadré des différents dessous on retrouve la lettre d'atelier b pour beaumont le roger et sur la gauche on retrouve un coq debout de profil droit au dessus d'une branche de l'orée tu as noté que sur cette variante la queue du coq est à quatre plumes vous pouvez voir en vidéo la différence avec une queue à trois plumes existe pour cette monnaie deux variantes avec ou quatre plumes ou trois plumes les plumes sont aussi appelés fossiles vous pouvez voir sur certains livres quatre fossiles ou quatre plumes cette variante aussi de 1950 comporte la signature intégrale george guirault alors que certaines monnaies comporte juste l'initial g point guirault cette pièce frappée à beaumont le roger est rarissime et sa côte est de 200 euros en état tb 350 euros en état ttb 450 euros en états sup 600 euros en états splendide et 2000 euros en états fleurs de croix j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker et partager vous dès bientôt sur monnaie collector et je vous souhaite une très bonne journée 1 1 1 1 2 1 1 2